Le PDCI tient son huitième congrès extraordinaire à Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Ce congrès a lieu aujourd'hui après un bras de fer politique au judiciaire de plusieurs jours, puisqu'il était initialement prévu samedi dernier. Il avait été suspendu par la justice après une plainte déposée par deux militants. Hier, lors d'une audience au tribunal de grande instance d'Abidjan, les deux militants ont finalement retiré leur plainte. Ce congrès vise à élire un nouveau président pour succéder à Henri Connambédie qui est décédé le 1er août dernier. 6300 congressistes environ sont appelés à voter. Ils ont le choix entre deux candidats pour la présidence du PDCI, Tidiane Thiam et Jean-Marc Yassé, tous les deux sexagénaires. RFI Abidjan, Bintadiane. Tidiane Thiam promet de rendre le PDCI plus moderne, plus attrayant et plus efficace selon ses mots. L'ancien patron du Crédit Suisse veut insuffler une nouvelle dynamique au PDCI en introduisant une gestion collégiale. Son but, faire gagner le parti à la présidentielle de 2025. Tidiane Thiam bénéficie de plusieurs soutiens. Parmi eux, figure Noël Akossi-Benjo, un vice-président charismatique du parti qui a désisté en sa faveur. A cela s'ajoute le soutien de 47 députés qui, en amont, ont défendu son programme auprès des congressistes à l'intérieur du pays. Le 9 décembre dernier, lors de son meeting à la fondation Félix Oufouet-Bouigny, Tidiane Thiam a battu campagne sur le thème du rassemblement. Face à lui, il y a le maire fraîchement réélu à la tête de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. C'est une figure montante du parti qui veut rajeunir le PDCI. Il fut un soutien financier important d'Henri Connan-Bédier pour la campagne de 2010. Il se présente comme un de ses fidèles héritiers. Il y a une dizaine de jours, Jean-Marc Yassé a multiplié les rencontres de terrain à Boaké, à Botreau, à Diabo et à Agboville avec des mots-clés. Unité du parti, développement économique et social et transparence interne. Jean-Marc Yassé promet par ailleurs de résoudre le problème de l'autonomie financière du parti. Binta Diana Bidjan, RFI